coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais une petite vidéo on est dans l'abc des huiles du coup on va parler de trois huiles super belle magnifique aujourd'hui on va parler de cassia donc la cannelle de chine on va parler de l'huile essentielle de cardamome ça c'est vraiment une de mes huiles préférées la cardamome je suis trop contente d'être tombée sur celle là et on parlera du mélange anchor qui fait partie de la collection yoga yes donc je vous propose qu'on commence on va commencer par la cardamome et puis après on va aller sur la cannelle de chine je commence par la cardamome parce que c'est ma chouchou je vais pas ouvrir des livres devant vous aujourd'hui parce que je suis en mode nomade mais du coup c'est cool je vous montre qu'on peut faire l'abc des huiles aussi en mode nomade moi j'ai l'ebook émotions et huiles essentielles sur mon drive donc je l'ai toujours avec moi je suis à reims ici là dans ma famille donc vu que j'ai semé les huiles essentielles je suis allée chez mon père photographier les pages du modern essentials qui correspondent donc je vais quand même pouvoir vous parler du modern essentials et puis je suis allée écouter voilà quelques vidéos moi il ya une chaîne que j'adore qui s'appelle my oil lab en anglais c'est un médecin docteur jeff et sa femme mégane qui qui présente plusieurs huiles ils avaient une vidéo sur la cardamome puisque mégane elle a participé à un sourcing trip au guatemala c'est au guatemala qu'on la source notre cardamome et donc du coup je vais pouvoir vous parler de cette superbe huile qu'est ce que dit déjà le modern essentials sur la cardamome pour aller là dedans alors la famille botanique ça c'est intéressant est ce que vous saviez que la cardamome elle fait partie des gingembres la famille botanique des gingembres peut-être que vous saviez peut-être pas moi je ne savais pas donc contente d'apprendre ça et ce qu'on distille dans la cardamome c'est les petites graines de cardamome qui d'ailleurs poussent en bas de la plante donc faut vraiment aller chercher ça en bas de la plante ce que vous allez retenir pour la cardamome c'est vraiment soutien digestif donc système digestif système respiratoire et on va parler des reins aussi donc ça c'est vraiment les trois grands les trois 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 grands systèmes non rien à voir non les reins c'est cassia je me suis en bonne donc soutien digestif soutien respiratoire pour la cardamome ok soutien digestif soutien respiratoire intéressant pour les maux de tête aussi nous dit le moderne et celle chose l'inflammation les douleurs musculaires les nausées alors ça par contre hyper efficace la cardamome dans le mal des transports c'est pas nécessairement une huile à laquelle on pense mais hyper bonne pour le mal des transports alors je suis en train de checker en même temps avec vous dans zengest on a de la cardamome ok il ya certaines personnes qui utilisent zengest pour le mal des transports voilà que avec il ya de la cardamome dans zengest donc le moderne cette chose nous donne l'utilisation historique intéressant autrefois la cardamome était utilisée pour soulager l'épilepsie les spasmes la paralysie les rhumatismes les troubles cardiaques toutes les maladies intestinales les maladies pulmonaires par les du système respiratoire la fièvre et les infections urinaires et digestives on raconte qu'elle peut neutraliser l'odeur de l'ail ok donc si vous avez mangé trop d'ail vous savez que vous avez ce ce cette haleine d'ail là vous pouvez aller chercher la cardamome pour contrer pour contrer ça les autres indications possibles peut aider en cas de perte d'appétit bronchite colite voilà flatulence mauvaise haleine donc tout tout du coup les affections au niveau digestif peut également aider avec le cycle menstruel et la ménopause intéressant je vais aller un peu dans la chimie de la cardamome parce que je peux pas m'en empêcher c'est magnifique j'avais fait une vidéo sur rx il ya de la cardamome dans rx aussi il ya des huiles super puissantes dans le mélange rx donc je vous ai parlé de deux systèmes principaux pour la cardamome qui sont le système digestif et le système respiratoire donc on retrouve et là vous voyez comme dotera ils sont et cette cette brillance dans la formulation donc vous retrouvez la cardamome dans un geste et vous retrouvez de la cardamome dans rx yes qui sont le mélange du soutien digestif et le mélange du système respiratoire pour rappel rx c'est le mélange que vous utilisez quand il n'y a pas encore de problème au niveau respiratoire vous voulez prendre soin de votre système respiratoire donc là où il ya eu le sourcing trip d'otera au guatemala c'est cinco bay donc c'est là où il ya ces montagnes vraiment super escarpé et tout est cultivé là à flanc de montagne et c'est assez volcanique au guatemala d'ailleurs moi j'ai eu la chance d'y aller pas en sourcing trip d'otera en colonie vacances des colonies vacances sympa avec la bnp quand j'avais 17 ans je suis partie au guatemala anyways elle est connue comme la reine des épices et là bas ils font tout avec de la cardamome enfin on peut sentir la cardamome dans l'air quoi la tisane à la cardamome le chocolat à la cardamome c'est dans la cuisine enfin voilà je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une goutte de cardamome dans votre chocolat chaud essayez si vous ne l'avez pas encore fait c'est incroyable là voilà on est à l'automne les fêtes vont arriver vont arriver rapidement vous pouvez faire si vous voulez faire des chocolats maison faites des chocolats maison avec une goutte d'huile essentielle de cardamome dedans c'est incroyable des mendiants avec des petites baies de goji dessus des noix et vous mettez la cardamome dans le chocolat c'est exceptionnel donc elle est connue comme la reine des épices la cardamome et effectivement c'est une des épices les plus chères au monde parce que justement cultivé à flanc de montagne tout est cueilli à la main parce qu'il n'y a juste pas le choix en fait c'est hyper escarpé les graines elles sont en dessous au niveau de la plante donc on peut que l'accueillir à la main et voilà ça vous fait prendre conscience enfin moi ça me fait toujours prendre conscience aussi de la préciosité de chaque goutte d'huile essentielle de ce qu'il y a de ce qu'il y a derrière sur la chimie un petit peu la cardamome donc on a 7% d'acétate de linalyl dedans ça c'est une molécule très très calmante donc c'est vous c'est vraiment celle qui va nous aider pour le soutien digestif c'est excellent c'est une molécule qui soutient le péristaltisme donc le péristaltisme c'est quoi c'est cette ce mouvement des muscles qui fait que les selles vont vers le bas donc voilà s'il ya de la constipation si ça bloqué un petit peu à cet endroit là venir chercher la cardamome on va pouvoir l'utiliser diluer un petit peu puis l'appliquer l'appliquer sur l'estomac ou prendre une petite goutte en interne dans un petit peu de miel dans un chocolat chaud c'est le seul c'est la bonne excuse pour se faire un chocolat chaud la cardamome est là donc ça c'est vraiment ce qui est soutien digestif ensuite ce qui nous intéresse au niveau du soutien respiratoire c'est le 1.8 cinéol comme comme molécule et ça c'est une molécule qu'on trouve aussi en forte concentration ou ça dans quelle autre plante le 1.8 cinéol dans l'eucalyptus dans l'eucalyptus il ya une étude de 2015 sur le 1.8 cinéol qui a étudié cette molécule là pour tout ce qui est rhinocinusite maladie pulmonaire obstructive chronique ou asthme bronchique dans cette étude avec la conclusion de l'étude c'est que l'application topique de 1.8 cinéol donc du coup quand vous venez mettre l'eucalyptus la cardamome le mélange r dans lesquels dans lequel le mélange r dans lequel il ya de l'eucalyptus le mélange rx dans lequel il ya de la cardamome la conclusion de l'étude c'est que l'application topique de 1.1 cinéol pourrait avoir des bénéfices sur ces trois pathologies donc les trois pathologies c'était la rhinocinusite maladie pulmonaire obstructive chronique ou l'asthme bronchique bronchique et comment il fait il fait ça elle fait ça cette molécule de 1.8 cinéol en fait elle module la sécrétion de mucus donc l'inflammation au niveau du mucus et qui est trop importante dans ces cas là et donc en soutenant la réponse inflammatoire de nos voies respiratoires donc huile super super puissante la dernière molécule c'est l'acétate de terpénil la molécule principale qui qui compte pour 40% de la de la cardamome et qui est très bonne elle aussi pour soutien digestif et soutien respiratoire donc voilà cardamome pour mal des transports tout ce qui voilà va pas trop bien au niveau du système digestif quand il ya besoin de soutien au niveau du système respiratoire cardamome dans la cuisine juste incroyable essayez le chocolat chou et je passe à cassia du coup notre cannelle de chine alors peut-être la première question qui vient avec cassia c'est c'est quoi la différence avec la cannelle parce qu'au niveau de l'odeur c'est très très similaire mais la chimie elle est complètement différente ok donc cannelle et cassia c'est deux plantes complètement différentes toutes dans les deux cas par contre c'est l'écorce qui est distillé et notre cassia en chez dotera nous vient d'indonésie oh gars j'ai oublié de faire la signification émotionnelle de la signification émotionnelle de la cardamome on fait juste un petit un petit go back on va sur la signification émotionnelle de la cardamome et je reviens sur cassia ok vous me suivez dans l'aventure là de cette abc des villes ok qu'est ce que ça nous dit dans le dans le bouclette émotion au niveau de la cardamome la cardamome aide à retrouver de l'objectivité de la tempérance et du self control donc le contrôle de soi elle soutient peut-être on va dire la maîtrise de soi c'est un peu mieux la maîtrise de soi elle soutient les personnes qui fréquemment se sentent frustrées ou en colère contre les autres la cardamome est spécialement efficace dans les moments où la colère monte à la tête ce qui peut rendre impulsif dans de telles situations on devient ivre de colère perdant le contrôle et toute rationalité donc la cardamome elle apporte de l'équilibre de la clarté dans le mental et de l'objectivité dans des périodes d'extrême colère et de frustration donc voilà une émotion à retenir du coup pour la cardamome c'est que la colère la frustration et donc particulièrement bénéfique pour les personnes aussi ayant un long historique de colère ou d'agressivité donc si vous savez que vous avez beaucoup de colère qui n'a pas pu être exprimé et de la colère qui est je vais dire piégée en vous ça va être une huile intéressante à utiliser vous pouvez l'utiliser en inhalation vraiment plus en émotionnel en diffusion vraiment travailler avec avec la cardamome voilà aide à briser et à digérer les émotions intenses de frustration et de colère en redirigeant l'énergie dans le plexus solaire le centre de la responsabilité j'apprends des choses avec vous c'est génial de cette manière la cardamome aide à se défaire des altérations émotionnelles qui pousse à objectiver les autres et à les considérer comme un problème donc si je traduis ça en fait qu'est ce que ça aide à faire la cardamome ça aide à dire ok ça c'est l'objet de ma colère mais what about moi et ma colère je reprends ça pour la vidéo youtube comme ça on coupera donc si je traduis ça ça veut dire quoi ça veut dire que la cardamome elle aide à faire ce you turn en fait ce demi-tour en disant ok ça c'est l'objet de ma colère mais quid de moi et ma colère et comment je travaille avec ma colère parce que ça vient bien de moi ça veut pas dire qu'il faut pas poser ses limites etc qu'il faut jamais être en colère magnifique émotion la colère mais ça aide justement à entrer en intimité avec sa colère et quand la colère elle est explosif comme ça c'est qu'on n'a pas d'intimité avec notre colère c'est qu'on connaît pas les sensations de la colère on sent pas quand elle monte comme ça et du coup bah on peut pas travailler avec en fait les personnes qui sont très déconnectées de leur colère soit elles ont pas du tout accès à la colère soit elles sont ivres de rage justement ivres de colère donc la cardamome elle nous aide énormément énormément avec ça et du coup donc émotion négative négative émotion qu'on aimerait peut-être changer un petit peu être facilement frustré se laisser complètement emporté par la colère objectiver les autres blâmer les autres incapacité à penser clairement du coup à cause de ça et là où la cardamome elle nous emmène c'est vers la maîtrise de soi vers plus d'objectivité vers la tolérance la patience une sobriété mentale une nouvelle clarté mentale voilà et c'est intéressant il dit diluer une ou deux gouttes dans une vie d'aller appliquer partout la colère se ressent donc peut-être et ça c'est vraiment une superbe invitation au niveau somatique où est-ce que je la ressens la colère dans le corps tiens dès que je veux dès que je veux exprimer peut-être ma colère mais ça passe pas et ben ça me fait cette boule là ici ce nœud ok peut-être que je peux venir diluer dans une vue d'alpied mettre un peu de cardamome ici puis travailler avec ça comment c'est et puis ça me permet de reprendre aussi du souffle c'est ça soutient le système respiratoire superbe heureusement que je n'ai pas oublié magnifique la signification émotionnelle de la cardamome je repasse sur notre cannelle de chine ok donc cassia et cannelle deux plantes complètement différentes distillation similaire on distille l'écorce dans les deux cas mais chimie des huiles assez différentes malgré un arôme identique qu'est ce que nous dit le modern essentials sur le cassia sur la cannelle de chine alors à diluer si vous la mettez sur la peau c'est une huile chaude c'est une épice donc c'est une huile chaude la cannelle de chine donc vraiment à diluer fortement avec une huile porteuse donc fortement diluée avec de l'huile de coco fractionnée la famille botanique de cassia c'est le laurier hyper intéressant et donc propriété antibactérienne antifongique anti-inflammatoire antivirale les utilisations historiques c'est quoi ? largement utilisée en tant qu'épice ouais elle a été utilisée en médecine pour lutter contre les rhumes les coliques la dyspepsie flatulente, la diarrhée, les nausées, les rhumatismes, les douleurs rénales et les problèmes de fertilité donc attention ça nous dit effectivement peut être extrêmement sensible au tissu de la peau donc vraiment vraiment diluer généreusement la cannelle parce que ça peut irriter la peau, ça peut irriter les muqueuses donc important au niveau de la chimie comment on est ? 80% c'est de l'aldéhyde cinamique plus précisément du cinamal... non plus précisément du transcinamaldéhyde j'arrive à le dire c'est une molécule d'aldéhyde et cette molécule elle est excellente pour soutenir les reins nous y voici donc dans toutes les situations où c'est difficile pour les reins cassia ça va être vraiment votre huile la cannelle de chine, la cassia c'est une molécule qui est apaisante pour le système nerveux aussi cette transcinamaldéhyde donc du coup je répète attention ne pas mettre sur le visage ne pas mettre quand c'est pas dilué sur la peau moi je vais préférer les huiles chaudes vraiment l'inhalation de façon générale ou la diffusion c'est génial en diffusion d'ailleurs je vais vous en parler là l'automne arrive c'est vraiment une huile d'automne je trouve cassia dans le diffuseur ça fait vraiment penser à Noël à diffuser avec du clou de girofle à diffuser avec du gingembre ça marche hyper bien à diffuser avec des agrumes aussi pourquoi je dis que c'est une huile d'automne ? parce que l'hiver arrive on commence à avoir un petit peu froid pour tout ce qui est les extrémités froides alors ça c'est peut-être voilà quand même une des seules enfin une des instances où on va devoir la mettre en application cutanée parce que ce qu'on veut faire c'est diluer généreusement et puis venir masser par exemple si vous avez les pieds froids venir masser avec le cassia et ça va réchauffer on peut se faire aussi là je pense à Noël Thanksgiving et tout ça on peut se faire des petits snacks avec des quartiers de pommes vous mettez des quartiers de pommes dans un saladier avec de l'eau et vous mettez une ou deux gouttes de cassia dans le saladier et ça fait vraiment des petits snacks super bons pour le système immunitaire en plus et ça fait comme des pommes épicées voilà mais on n'a pas cuit la pomme donc on a toutes les vitamines de la pomme c'est super génial comme snack c'est hyper rapide à faire les enfants adorent faire ça faites le avec les enfants c'est génial et c'est hyper bon hyper bon et donc vous allez la manger là dans ce cas là cette huile elle est hyper bonne pour le soutien digestif justement ça me fait dire ça pour un estomac pas très content quand il y a des vomissements aussi ça peut être intéressant c'est une huile qui est très bonne pour le métabolisme pour les taux de sucre dans le sang donc la glycémie ce que vous pouvez faire c'est mettre dans une gélule végétale 3 gouttes de cassia 3 gouttes de citron pour un système digestif voilà ouais pas très content ou ça va pas très bien et puis prendre tous les jours pendant 10 jours ça 3 gouttes de cassia 3 gouttes de citron dans une gélule végétale c'est une huile qui soutient aussi la libido l'huile de cassia donc à diffuser dans la chambre avec un peu de myrrhe avec un peu d'orange par exemple ça va être très bien est-ce que je vous ai tout dit sur cassia je vais aller voir la signification émotionnelle du coup alors où est-ce qu'on est sur la signification émotionnelle canette de chimie cassia cassia apporte la joie et le courage au coeur et à l'âme magnifique c'est un magnifique remède pour les timides et les craintifs elle aide ceux qui se retiennent se répriment et tentent de se cacher quand une personne évite d'être le centre de l'attention cassia rétablit la conscience donc pour toutes les personnes timides ici ou si vous connaissez les personnes timides cassia et c'est intéressant ça je là je pense voilà dans les fêtes par exemple quand on reçoit des amis chez soi pour les personnes un peu timides c'est hyper soutenant en fait de venir mettre ça dans le diffuseur par exemple c'est vraiment un beau cadeau à faire comme la cannelle cassia dissipe la peur et la remplace par de la confiance en soi elle encourage à essayer même lorsqu'on a peur de faire des erreurs ok tous les wellness advocates ici toutes les personnes qui sont entrepreneurs qui font l'activité d'Oterra ou qui sont entrepreneurs en dehors de d'Oterra cassia c'est votre huile ok encourage à essayer même lorsqu'on a peur de faire des erreurs est-ce que c'est pas le mantra ça de l'entrepreneuriat et dans la vie en général cassia aide ceux qui se sentent ridicules en leur montrant leur propre éclair ok si vous avez peur de vous mettre sur les réseaux sociaux cassia si vous avez peur de vous montrer cassia elle soutient l'âme en lui montrant sa valeur et son potentiel magnifique cassia aide les personnes à découvrir leur propre don et talent elle les invite à laisser briller leur lumière et vivre selon leur propre personnalité si vous vous cachez un peu si vous sentez que vous vivez pas votre plein potentiel cassia venez diffuser cassia vous vous mettez si vous êtes un entrepreneur vous vous mettez à votre bureau cassia si vous devez aller au bureau si vous travaillez pas depuis chez vous prenez le flacon dans votre sac inalez-le de temps en temps ok donc ça nous emmène de la gêne l'embarras la timidité le fait d'être voilà d'être craintif l'inquiétude de se sentir en insécurité d'avoir peur d'être jugé d'avoir peur d'être humilié de se sentir bon à rien finalement ça nous emmène de là au courage à la confiance en soi à l'absence de complexe à pouvoir briller sa lumière à être voilà confiant se sentir estimé être dans son authenticité beau programme avec cassia beau programme et je termine avec Anchor qui est notre mélange notre mélange du coup de l'ancrage dans le kit yoga ok donc qu'est-ce qu'on a dans Anchor qu'est-ce qu'on retrouve comme huile essentielle on retrouve de la lavande du bois de cèdre de l'encens de la cannelle du bois de centale du poivre noir et du patchouli dans une base d'huile de coco fractionné donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez aller appliquer directement pendant votre pratique de yoga sur la plante des pieds pas de problème il y a déjà l'huile de coco fractionnée dedans donc vous pouvez appliquer sur les chevilles le bas de la colonne vertébrale la plante des pieds pour vraiment voilà d'autérais nous disfavoriser ce sentiment de plénitude de calme il nous donne d'ailleurs des conseils aussi de de posture d'asana avec lesquelles avec lesquelles Anchor va bien donc la méditation assise la torsion assise donc la torsion assise et la posture de Bumudra Bumudra c'est une main sur le coeur et l'autre sur la terre vraiment pour venir sentir cet ancrage on parle vraiment d'ancrage avec Anchor dans un bain avec du sel d'Epsom ça va être très bien aussi vous pouvez diffuser avec balance ancrage plus ancrage diffuser ça avec balance faire un spray calmant avec Anchor et mélanger avec le mélange Align j'avais lu ça je trouve ça intéressant mélanger avec le mélange Align pour faire un massage de la main et juste inhaler des mains aussi une petite goutte inhaler des mains avant ma posture avant ma séance de yoga si vous voulez faire quelque chose voilà pour revenir à la terre si les pensées elles sont très en haut là qu'il y a des ruminations allez chercher aller chercher Anchor ça va vraiment vous soutenir qu'est-ce que ça nous dit en émotionnel ok donc l'huile de la stabilité Anchor offre une encre aux individus lorsqu'ils expérimentent un bouleversement ou de l'instabilité dans leur vie extérieure ou intérieure ces arômes calmes présents et réconfortants sont comme un bras énergétique sur lequel s'appuyer ah c'est magnifique j'adore cette image je la réutiliserai le bras énergétique sur lequel s'appuyer donc quand vous sentez voilà qu'il y a des grandes transitions ou juste des grands bouleversements dans votre vie puis vous sentez peut-être pas assez de soutien ou autant de soutien que vous aimeriez vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette huile vraiment venir utiliser cette huile elle rappelle que la séparation l'incertitude et la dissimulation sont des symptômes de peur et non des solutions Anchor encourage les individus à s'engager sur le chemin qui les attend avec clarté et courage et offre l'assurance qu'il sera là gardant l'espace aussi longtemps qu'il le faudra ouais donc c'est vraiment une huile qui est là de façon inconditionnelle on a tous et toutes besoin de quelqu'un qui est là de façon inconditionnelle dans nos vies parfois on l'a pas et parfois on se sent pas la force non plus d'être cette personne pour nous même et donc là ça peut être une telle ressource à se mélanger à Anchor dans ces moments là donc ça nous emmène de l'instabilité le bouleversement l'incertitude peut-être même qui nous fait aller dans une forme de figement qui nous dissocie à une stabilité un calme une présence quelque chose vraiment d'encourageant de clair de courageux c'est à ça que ça vient nous connecter à ça en nous à ce courage voilà pour l'ABC des huiles de cette semaine merci d'avoir été avec moi trois huiles absolument magnifiques dont on a tous et toutes besoin dans nos vies et moi je vais je les ai déjà les trois mais je vais les utiliser encore plus merci tout le monde merci infiniment prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pas avec moi avec Alexis vous retrouvez Alexis la semaine prochaine pour le prochain ABC des huiles je vous embrasse de la semaine prochaine je vous remercie de la semaine